Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Gare d'Alliance Gare d'Alliance qui s'est déroulée entre jeudi et vendredi dernier Petit retard au niveau des tournages de vidéos de GA tout simplement Car j'étais indisponible ce week-end, je vous l'avais dit que j'étais du coup avec tous les autres potes de la team Discord Vous avez vu les différents lives qui ont pop le vendredi soir pour nos openings Et plusieurs vidéos d'ailleurs depuis qui en découlent, les giga up et quelques openings et tout Et au moment où vous verrez cette vidéo, normalement si je ne la termine pas trop tard parce que je vais vraiment l'upload en direct Je serai en live pour mon giga opening feature donc n'hésitez pas à venir Voilà si jamais vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre pause, hop vous allez dans un petit onglet Et vous allez regarder live, elle ne va pas durer longtemps et hop vous reviendrez sur cette vidéo de GA après Donc là on commence sur le petit compte avec une GA qui va être un petit peu compliquée J'ai eu un milieu de saison un peu compliqué sur le petit compte Parce que peut-être moins concentré, parce que je ne sais pas en fait Pourtant j'entrais dans les GA avec la même volonté Autant sur le gros compte on peut dire que j'ai moins de volonté Parce que globalement mon père, en plus de ça les plans sont un peu bancales et tout Et moi c'est vrai que je ne suis pas, en fait moi si je vois que je peux me battre Et que ça peut donner quelque chose, je me bats Mais si je vois que c'est peine perdue, en fait moi j'abandonne, enfin j'abandonne, c'est pas très vite Mais quand je vois qu'il y a vraiment, malgré tous les efforts qu'on pourrait faire, c'est mort Bah en fait je ne mets pas plus d'efforts que ça quoi Et sur le gros compte, je sais que c'est mort en fait Donc globalement, je ne joue pas très bien sur le gros compte Et en plus de ça, on va dire qu'il y a des choix un peu compliqués à faire Et que je prends peut-être moins le temps que ce que je devrais Je devrais plus me creuser mes nages Bon, c'est notamment pour la GA numéro 8, donc celle que vous verrez demain Mais celle de demain, c'est celle qu'on avait le week-end, pendant le cyber-week-end Et je vous avoue que j'ai eu vraiment, enfin le plan, quand il a été donné Quand j'ai vu les persos que j'avais à faire, je me suis dit mais attends, attends Là je ne vois pas la solution, vraiment Je ne voyais pas comment avec trois persos je pouvais faire ces trucs-là Et j'ai cherché, j'ai cherché, je me suis dit bah non je ne peux pas prendre ce qu'ils me proposent et tout Mais d'un autre côté, je devais quand même prendre un petit peu de ce qu'ils me proposent Mais bon, bref, on en reparlera dans la prochaine GA Mais voilà Donc là, on va avec SpideyM439 Donc contre ce Ebonimo Là l'objectif c'est vraiment, bah de toute façon il est à la glow Donc en plus de ça, j'ai juste à l'attaquer de cette façon Et là, en fait le problème c'est que deux fois, deux fois ça va me faire ça Donc déjà je perds la moitié de ma vie de cette façon, vous voyez Deux fois je perds ma vie de cette façon Donc déjà c'est un peu emmerdant C'est un peu emmerdant Mais voilà, je vais continuer, je me dis écoute, c'est pas perdu Voilà, on n'a rien de perdu Hop, là je le tente pas Je le tente pas, je me dis ça passe pas Là je le retente, bah non ça passe pas Ça passe pas, je comprends pas Il est en train de se relever Et je peux pas lui faire ce brise garde Je ne comprends pas comment ce brise garde, il peut ne pas passer Et là du coup je vais choisir d'attaquer Je vais choisir d'attaquer Et malheureusement, et bah il va faire son SP2 direct Et malheureusement, et bah je vais mal le dexte Alors je sais pas, voilà, je vous avoue que déjà Le fait, en fait moi le problème Le problème aussi C'est que Quand j'imagine vraiment le combat d'une certaine façon Et là pour le coup, bah j'imaginais vraiment le combat de cette façon C'est à dire Le mettre dans son coin Lui faire faire des SP1 à chaque fois Ensuite faire une petite attaque rapide pour me rapprocher de lui Faire brise garde, brise garde, brise garde Le refaire faire SP2 Globalement, l'objectif c'était ça Je devais même pas le faire monter en SP2 de base Mais en fait ça m'a tellement saoulé De deux fois me prendre ce truc là Que je dois jamais prendre A aucun moment Kaban doit laisser ce truc là C'est pas possible en fait C'est juste pas normal en fait que ça arrive Ce truc là Que l'adversaire il est en train de se relever Toi tu fais ton brise garde et tout Et bah non Le coup il part dans le vide Tu sais pas où il part Enfin ça part sur le corps inanimé du gars Tu sais pas Enfin inanimé non Parce qu'il est en train de se relever Et non ça ne marche pas Je n'ai pas l'explication Bref Et voilà Et le problème moi c'est que Quand il y a une injustice comme ça Moi derrière je sais pas Je vris parce que derrière je continue le combat quand même Mais ça m'énerve Vous voyez ça me crisse Je suis dans le combat encore Mais je me dis Putain mais c'est pas possible Ce genre d'injustice et tout Et derrière voilà Ça amène ce genre de déconcentration Que je ne devrais pas avoir A le mettre en spé 2 Puis ensuite me crasher sur le spé 2 complètement Alors que le spé 2 de Ebonimo C'est pas le plus dur à esquiver Faut faire gaffe quand même C'est pas le plus dur à esquiver Et bah je me foire complètement quoi Alors qu'en vrai je le decce à chaque fois quoi Mais voilà Écoutez c'est comme ça C'est comme ça Voilà en plus on n'a pas le droit à l'erreur Sur cette borne malheureusement Il est full imbloquable Donc voilà quoi Donc derrière on continue sur Un petit Un petit absorbing man Sur un petit absorbing man Là je vais avec L'ami Void du coup Donc ça c'est mon Troisième combat Ouais c'est ça Troisième combat Bon ça va pas être trop compliqué Très franchement Voilà on est sur un fight Quand même plutôt facile On est sur un fight Plutôt facile Derrière On va le punir Avec un petit spéen Comme il passe en plus de ça En peur du néant Et là on lui enlève vraiment Masse de vie Bref Vraiment pas mal Ensuite On va aller donc Sur le Sur le petit compte toujours On a beaucoup de combats Sur le petit compte On a beaucoup 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 de combats Avec donc Un petit nova Pour terminer mes lignes Et après vous allez voir Que je vais avoir pas mal de mini boss Et tout Je crois que j'ai 7 combats Sur cette germe J'ai 7 combats Malgré Le fait qu'il y ait du chaos Malheureusement Le problème c'est ça C'est que J'ai des combats Et tout Et des combats Qui se passent très bien Mais j'ai aussi des combats Qui se passent pas bien C'est le problème C'est que Voilà Je fais quand même Des beaux combats Et tout Mais c'est Entre guillemets Entre guillemets C'est oublié Et oubliable Parce qu'il y a ces chaos Là donc Le combat de nova Il se passe super tranquillement Voilà 29 secondes Il y a aucun problème Derrière je vais aller Sur un petit gore Donc le gore Que j'ai fait plusieurs fois Sur cette borne là Mais c'était déjà arrivé Que ça soit un petit peu compliqué C'était déjà arrivé Que je me foire Sur des Sur des 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 spacings C'est déjà arrivé Qu'il soit un peu passif Et que du coup Je perde mes sens Et que derrière J'essaye de jouer un petit peu Un petit peu Un petit peu plus On va dire Violemment Parce que Parce qu'à un moment Il faut Il faut y aller quoi Il faut y aller Là vous voyez Il est un peu passif Et les sens Bah ils partent Voilà Et donc derrière Je fais le SP1 Parce que je suis obligé Et c'est dommage Parce que là Le SP2 Il aurait fait des dégâts Des dégâts de fou Et là je subis Masse de dégâts Je subis Je subis vraiment Des dégâts Pour le coup Franchement C'est abusé Le petit SP1 Qui pop Donc là je le renverse On n'est pas trop mal Le SP1 Là ce moment là Je me dis C'est pas trop mal Non plus Ça va Ça va On n'est pas trop trop mal Là voilà On y va Et là Il me dexte Et là il me dexte Alors j'ai pas trop J'ai plutôt de la chance Quand même Sur ce coup là J'ai plutôt de la chance Mais le problème C'est que Là en plus Enfin là je fais une connerie Monumentale Je me rappelais même plus Que c'était à cause de ça Que je mourrais Le problème c'est que Je suis obligé De multiplier l'SP1 Parce qu'il est un peu passif Et qu'en plus Son SP1 il dure longtemps Et tout Comme j'ai dit ensuite A mon officier Je lui ai dit En vrai C'est déjà passé Pour le coup Donc c'est que Je fais une erreur Pour le coup Mais Je trouve quand même Qu'avec Tigra Sur ce gore On est quand même Vraiment pas à l'abri D'une connerie Alors qu'en vrai Tu vas avec un The Who Tu vas avec un Absorbing Man Et tout C'est quand même Beaucoup plus Safe C'est quand même Beaucoup plus safe Je dis pas que c'est pas possible Avec Tigra Encore une fois Je l'ai fait plusieurs fois Mais On est quand même Sur un peu Voilà Sur la corde haine C'est pas impossible De soirée Bon là en plus En plus de ça Je fais des conneries Donc voilà C'est parfait C'est parfait Il y a des conneries de fête Là je savais Que niveau timing Ça passait pas Donc là j'y vais pas Là au moins Il fait son SP1 Dans le neutralisé Ça c'est pas mal Et là je vais le pousser Donc en SP Enfin je vais le pousser A aller en En SP2 Et là je vais réussir Voilà A lui faire un SP2 Et globalement Dès qu'on arrive à faire un SP2 Qu'on se gore Avec les deux modes On est pas mal Parce que derrière On remonte plus en pouvoir Grâce au SP en lui même Et donc ça nous ramène en SP1 Et enfin voilà On peut enchaîner Mais voilà Malheureusement Malheureusement S'il est un peu pas S'il ne laissez pas Par pas C'est compliqué Ensuite on va aller Sur une Chavez Avec l'ami Void Donc on va aller Sur Chavez avec l'ami Void Voilà ça Ça va se passer Assez tranquillement Je crois Voilà On va tranquillement Gérer son pouvoir Tac On lui met Le ralentissement Le Wixif C'est vraiment De lui mettre Le ralentissement Un max de fois Pour éviter Qu'il y ait Ces potentiels Irrésistibles Là on va De nouveau Lui faire Non on va pas pouvoir Bon c'est pas grave On va attendre On va attendre Et on va surtout Faire extrêmement gaffe Enfin là je vous avoue Que j'étais déjà Je me suis fait avoir Parce que j'étais déjà Dans l'action d'après C'est à dire L'action de Me dire Attention Il y a Dext Donc il y a peut-être Un irrésistible qui peut pop Le SP1 qui pop Encore une fois On est à 5 debuffs Voilà donc là On va remonter Tranquillement En pouvoir On va surtout Encore une fois Essayer de renverser Je crois Je vais pas Ah si voilà C'est ça J'arrive quand même A le faire Bon là au final C'était un peu une erreur De le faire à ce niveau là Mais bon le combat Etant fini Assez Dans très peu de temps Voilà je me suis dit En vrai On a pas forcément besoin De faire plus durer le combat Et tout Enfin voilà Et derrière Je vais aller sur Un mystérieux Vous êtes habitués A ce mystérieux là En plus C'est R2 Vous êtes habitués Il y en aura un Je crois à la GA d'après Il y en aura un A la GA encore après Globalement Chaque Enfin Chaque GA le mystérieux Et à ce niveau là Et chaque GA J'y vais avec Spike Game 849 Après j'y allais un peu Avec ma sac Mais je suis quand même Plus safe avec Spike Game 849 Et j'ai pas envie Je suis pas obligé D'enlever mes maîtrises Donc c'est pas si mal Franchement C'est pas si mal du tout Donc voilà Et là Bon la petite dégêne Malheureusement Je me fais taper Voilà je me fais taper Là j'ai eu un peu de chance Qu'il vienne quand même Assez rapidement Dans ma Dans mon inter Voilà Et là Je vais surtout Lui faire un petit spadeux Avant qu'il passe en spé 3 Tac Là on va essayer Lui faire faire pop Le spé 3 Assez rapidement Là je vous avoue Qu'à ce moment là Je me dis Il s'agirait d'attaquer Toto Quand même C'est pas mal Donc là C'est bien D'un côté Il y a volonté Quand même Qui fait un peu le taf Et qui me permet De remonter quand même En vie Donc c'est pas mal Là la religue On va forcément faire Le brise garde derrière Pour enlever son Son scaphandre Et pourra permettre Derrière de mettre Des Des Enfin Qu'il ait Moins de durée De ses gaz Parce que le problème C'est que ses gaz M'empêchent d'attaquer Et donc Donc forcément La dégêne La dégêne Étant assez forte Mais là vous voyez Mine de rien On a pas mal de ruptures Et Et on a quand même Accès assez rapidement Au spé 2 Tac Donc là On va essayer De se maintenir Juste en pouvoir L'idée L'idée c'est Finir le Finir le gaz Le petit spé 2 Qui pop derrière Et on va tuer Dans pas trop longtemps Voilà Bon on a perdu pas mal de vie C'est normal Parce que dès qu'il est un peu passif On perd pas mal de vie Avec force brute Mais ça se fait quand même Voilà Donc j'aurais fait 7 combats Deux KO malheureusement Voilà Sur des petites erreurs Des trucs qui doivent pas Qui doivent pas arriver Notamment Notamment le Ebonimo Parce que le Ebonimo Je dois Enfin Le match up Est parfait Pour le coup Autant pour Le gore Je maintiens Que Tigra C'est bien Mais c'est pas le meilleur match up Sur cette Sur cette borne là Et sur ce perso là Même si je dois passer Attention Je dois passer Mais voilà On va aller maintenant Sur le Sur le Sur le gros compte Du coup On est sur la ligne Sur la ligne Je sais plus quoi Sur la ligne 3 Je crois Sur la ligne 3 Et je vous avoue Alors je vais découvrir Une compétence De 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 Comment il s'appelle De De Antman du futur Sur cette GA Je ne savais pas Moi Je ne savais pas Que Antman du futur Et bien Si on finissait un combo Contre lui Et bien on pouvait être étourdi Je ne connaissais pas du tout Cette compétence Mais alors pas du tout Vraiment Inconnu au bataillon Cette compétence Je Aucun Enfin vraiment Je connaissais pas du tout Donc voilà Là je vais finir mes combos A chaque fois Et je ne vais pas comprendre Pourquoi ça ne passe pas Mais du coup Je ne comprends pas Du coup Je suis déjà allé Avec Ghost Rider Contre lui Et ce que je ne comprends pas C'est pourquoi Les autres fois C'est passé Et là ça ne passe pas C'est ça que je ne comprends pas Genre Je n'arrive pas à comprendre Ça me dépasse complètement Ça me dépasse complètement Du coup là Je vais regarder un petit peu Les compétences Et je crois que c'est A ce niveau Là Non Non c'est après Ah oui En fait c'est quand Il y a les seins C'est quand il y a les seins Sauf que les 5 buffs D'armure renforcée Il les a eu hyper vite Et donc c'est ça C'est lorsque la fin De combo de l'adversaire Dévie Inflige un debuff D'étourdissement Voilà c'est ça Et donc c'est extrêmement chiant Globalement C'est extrêmement chiant Donc je vais y aller Je vais y aller avec Angela Alors là Alors là avec Angela Alors J'ai un buff Donc normalement Les debuffs durent moins longtemps Je me dis Là j'en ai un deuxième Normalement les debuffs Sont censés durer Mais un rien D'accord Un rien D'accord C'est à dire que là Là A partir de ce moment là A partir Vous voyez Autant les 4 premiers debuffs Les 4 premiers debuffs Je suis ok Vous voyez Parce que là Les 4 premiers debuffs J'ai 2 debuffs Enfin j'ai 2 buffs Donc ça veut dire Que je réduis de 70% la durée D'accord Les buffs de saison Buff pop Il n'y a aucun problème Celui là c'est normal C'est de là C'est normal Là vous allez voir Que maintenant J'active une régène Là Ça Ça ne doit pas pop Ça C'est pas normal Parce que Ok Il y a déviation Mais Ça ne peut pas dévier Une compétence passive Ça dévie une compétence active Une compétence offensive Et une compétence passive Ça ne peut pas Et du coup Là je ne suis pas censé Prendre cette saignement Je ne suis pas censé Prendre les 13 Je ne suis pas censé Faire ça du tout Bref Bon Du coup Je saurais Maintenant Que Angela Là dessus Ça ne sert à rien Il faut oublier Ça ne sert à rien C'est complètement bugué Mais c'est un fait Ça ne doit pas Je ne dois pas prendre Ces saignements là Je dois en prendre 4 Au début Dès que j'ai mes 4 buffs C'est mort Derrière je ne dois plus En prendre un seul C'est tout C'est tout Écoutez Voilà C'est malheureux C'est malheureux Mais écoutez C'est comme ça C'est comme ça En tout cas En tout cas Tac Donc là on va aller Encore une fois Avec Ghost Rider Et cette fois Je ne vais pas finir Mes combos Voilà Bon le combat Va être extrêmement chiant Donc je vous le passe Voilà je pense Qu'on a assez duré Sur ce en plan du futur Voilà Donc le combat A duré longtemps Mais c'était Très chiant Mais voilà On va aller sur Le Le Idum On va aller sur ce Idum Bon là Qui est normalement Assez facile Bon il nous fait dévier Mais en gros Ce qu'il faut C'est qu'on active Un Il faut qu'on active Un SP Et globalement Les décharges Ou d'un moment Je n'en prendrais plus Voilà Donc c'est un peu L'idée D'avoir pris D'avoir pris Angela L'idée Notamment C'était d'aller sur ce Idum Avec Bon malheureusement Malheureusement Il y a eu le chaos Avant Sur le Sur le Antman Mais voilà Globalement Déjà Déjà On en est là On en est là Tac Tac La petite relique Qui fait plaisir En plus ça fait passer Le temps de son mode Donc c'est bien Tac Et là On fait Le petit SP2 Qui nous permet D'enlever D'enlever le Le mode C'est très bien Sauf que là Derrière Il a un peu de mal A faire son SP Et là J'ai quand même Pris un peu cher J'ai quand même Pris un peu cher J'ai pris cher Voilà Parce que Parce que Je me prends Enfin je ne sais pas pourquoi Je pensais avoir deck Ça fait être la première fois Et bah non Visiblement non Donc un peu déçu Choqué déçu Et voilà On va On va continuer Et bon Dès qu'Angela Elle a un peu de buff de fury Et qu'elle a Qu'elle fait du crit Et qu'il y a du brise d'armure C'est quand même Très très fort On va continuer ensuite Sur un On va quand même Se rassurer un petit peu Avec l'ami The Hood Voilà quand même Faire 2-3 combats Quand même Sans faire 2 KO Ça peut être pas mal Voilà Donc après avoir fait Cette petite Ce petit idoum On va faire 2 combats Avec The Hood Voilà en profiter Je vous avoue que En fait Il ne me donne jamais De combats avec The Hood C'est à dire que Genre je n'ai jamais de cosmique Je n'ai jamais de perso Mais je ne demande même pas Des cosmiques Mais vous voyez Même des corgues Des trucs comme ça Mais j'y vais J'y vais avec The Hood Direct Il n'y a aucun problème Envoie moi sur des trucs comme ça Le problème c'est que J'ai que des trucs Avec la Glo Des trucs tech Où je dois y aller Avec Ghost Rider Cosmic Alors Et vous allez le voir Dans la prochaine G1 Pareil Il me proposait D'aller avec CGR Contre un Hotman du futur Enfin un Hotman du futur Ouais Et ça va être de la merde Ça va être complètement de la merde Parce que ça va être Sur une borne encore pire Ça va être sur une borne Qui va vraiment empêcher Enfin Je ne peux pas En fait globalement Y aller avec CGR C'est pour ça d'ailleurs Que je vais faire un autre choix Qui ne va pas forcément Être meilleur Enfin il va être meilleur Mais pas forcément gagnant Mais globalement Voilà Ce qui m'énerve C'est que du coup Je fais des KO à chaque fois Alors je ne dis pas que Je ne dis pas que je suis irréprochable Loin de là Je dois savoir par exemple Qu'en finissant mes combos S'il y a les seins Un truc et tout Je me fais étourdir D'accord Mais même là CGR Ce n'est quand même pas excellent Sur Ils font un Hotling On est d'accord Mon Hotling est en train de monter Il n'a pas d'iso encore Mais il est en train de monter Et d'ailleurs c'est pour ça Venez voir mon live opening Parce que Dans ce live opening Donc Giga opening On va avoir donc De l'iso Et donc on pourra Faire des up On pourra finir des up Qu'on n'a pas pu finir Donc notamment Maestro Notamment Hotling En mystique En cosmique pardon Voilà Il y a la chose En science Enfin il y a plein de trucs Qu'il faut que je montre Donc voilà Il y a des possibilités Donc je pense que A partir de ce moment là Si on me propose Des up On ne peut pas J'irai plus avec CGR Mais j'irai avec J'irai avec Hotling Sans aucun problème C'est juste que Bah là mon Hotling Il n'était que R3 Voilà quoi Pour un gros up On ne peut pas du futur Je vous avoue Sachant que je ne joue pas Non plus Hotling H24 Je vous avoue que Je préférais Je préférais attendre Qu'il soit Qu'il soit Dans de meilleures conditions Voilà Voilà Qu'est-ce que je peux Vous dire d'autre Bah là on va passer En On va passer En Dans notre mode Et là C'est vrai que Là ça va durer Archi longtemps Quand même Enfin le combat Va durer longtemps Parce que là C'est un Terax 7 R2 J'avais quand même Beaucoup de charges Mais je ne sais pas pourquoi Enfin ça n'a pas tué Je pensais largement tuer Avec le nombre de charges Que j'avais Mais ok Beaucoup de vie Beaucoup de vie Le Terax Beaucoup de vie Le Terax Voilà Écoutez Il va refaire son SP Tac Et là On va faire Un petit SP2 Qui va me permettre De regagner des charges Parce que je vais enlever Des irrésistibles C'est pas mal Le petit SP2 encore Qui fait plaisir Là on va Faire le Brise Garde Parce que Bah en fait Ça aurait J'aurais pas pu Regagner des charges avant Donc voilà Tac On regagne 4 charges On va lui mettre Les 4 Hop Le petit Le petit Brise Garde Encore une fois Et là On va lui refaire Le SP2 Bon petit à petit Ça va se finir De toute façon Le gameplay est archi safe De toute façon Le gameplay est archi safe J'utilise J'utilise l'invisibilité Et voilà J'y vais comme ça C'est pas Follichon Follichon Mais bon Écoutez Le combat a été long Quand même Le combat a été long 2 minutes 20 Putain avec The Hood C'est pas souvent C'est pas souvent que ça arrive Ça arrive Cette durée de combat Mais je sais pas Il était bien 7h2 On est d'accord Ah non Il est 7h3 Ah oui C'est pour ça Que j'ai pas tué Comment tu voulais Que je le tue Ah ouais 500 000 PV Tu m'étonnes Que je le tue pas Ah oui Je comprends mieux Je comprends mieux Je comprends mieux Vous voyez The Hood Incroyable Incroyable Sur des gros gros perso Je savais même pas Qu'il avait 7h3 Putain 7h3 L'enfoiré 7h3 Bon j'ai pas regardé Mais j'imagine Il y a 200 Ok Bah écoutez La GA du coup C'est terminé Donc On aura du coup Gagné Sur le petit compte On aura perdu Malheureusement Sur le gros compte Sur le petit compte On est vraiment Dans le début Du platine 2 Ça fait plaisir Et sur le gros compte Bon sur le gros compte On est dans le platine Dans le platine 3 Et on est pas forcément Vraiment les premiers Bref Merci à vous de regarder tout ça On se retrouve très très vite En live d'ailleurs Si vous voyez cette vidéo Et moi je vous dis A plus pour de nouveaux contenus Tous les soirs A 19h Salut